bonjour à toutes bonjour à tous il y a l'attaque qui se laisse aller bienvenue dans ce live nous sommes samedi matin et on va faire un truc que c'est qui est gai de faire et que j'adore on va faire du jus voilà on va faire du jus et on va un peu expliquer parce qu'on a eu de nouveau beaucoup de questions au niveau de l'engel au niveau de ces extracteurs de jus on va aussi faire une petite incursion avec les directeurs qui sont là bas c'est important c'est pas mauvais mais c'est aussi important de montrer les différences et pourquoi je mets des traces de doigts pardon pourquoi est ce que c'est important aussi de vous expliquer les différences dans les extracteurs de jus c'est aussi d'abord que c'est un investissement un angel c'est un investissement un extracteur de jus même en soi c'est un investissement un bon on est déjà dans les 200 250 euros on peut monter sur les oméga jusque 3 4 500 euros les verticaux les horizontaux etc et les engels on est à 1200 euros 1300 euros jusque 1500 euros pour le 8500 alors avant de commencer un peu ceci petite incursion un extracteur de jus c'est quoi tout d'abord c'est différent d'une centrifugeuse un extracteur de jus comme nous on l'appelle c'est vraiment un slow joycer c'est un extracteur lent on a déjà fait des vidéos sur oméga on a déjà fait des comparaisons avec des des sorbetés pardon des centrifugeuses et des extracteurs de jus on a déjà fait sur les engels voilà on aime bien montrer ce genre de chose parce que c'est vraiment des choses différentes et c'est aussi j'apprécie moi même j'en consomme moi même donc c'est ça qu'on voulait aussi vous montrer une centrifugeuse c'est souvent un moteur donc c'est un gros appareil comme ça de moins en moins ça tourne super vite ça fait beaucoup de bruit vous vous arrivez à extraire le jus et vous avez malheureusement beaucoup de déchets et depuis de nombreuses années sont apparus les extracteurs lents alors on va déjà le montrer ici les différences une vis une grosse vis en ultime une plus petite vis deux vis des longues vis là vous avez mon pense bête pour ne pas oublier de vous dire des trucs pendant le live quand même et bien d'accord là on est sur l'extracteur voilà ça c'est le mien c'est mon angel voilà et vous avez deux vis voilà j'ai pas bien nettoyé voilà tout simplement on les remet dedans voilà et ça c'est vraiment un slow joyceur il n'y a pas plus l'eau que ça ok on le met dedans je vois si je peux pas vous les faire tourner juste avec ça non on peut pas ça il y a une petite sécurité quand même faut que je l'allume derrière j'ai un peu peur de l'abîmer quand même en faisant ça donc en fait on va le mettre dedans on le serre ça c'est juste pour recouvrir et en fait vous venez extraire tout doucement alors pourquoi est ce que je voulais vous montrer ça parce que il y a également ça on le verra pas après il y a également ceci alors c'est en fait un peu une centrifugeuse à l'ancienne alors pourquoi est ce que je vous montre ça parce qu'en fait ça fait partie des accessoires des robots comme magimix comme ceci en fait l'idée c'est que vous venez le mettre dedans hop là voilà et ça va assez vite ok donc ici alors voilà j'ai pas mis derrière ça ne pourrait pas fonctionner on va recommencer à zéro hop là on va pas y arriver non je crois je suis mal parti je suis mal parti j'ai quand même essayé de vous montrer tant pis on va prendre le temps qu'il faut voilà on va voir si ça démarre et il ne sait pas clipser derrière je ne sais pas pour quelles raisons soit soit donc vous avez ici en fait un extracteur de jus complet avec qui va tourner extrêmement vite est ce qu'il ya un défaut sur ce genre de produits ici alors d'abord c'est un accessoire à la base donc le moteur est extrêmement puissant ici vous savez l'enlever le petit défaut que je lui trouve quand même parce qu'il faut quand même en trouver un c'est que c'est évidemment ça va très vite et ça a tendance à chauffer un peu le fruit et au niveau des extractions de jus vert c'est le riz etc je trouve qu'il ya des petits défauts et alors on ne sait pas faire tout ce qu'est racine curcuma gingembre tout ça on ne sait pas et pour nettoyer vous devez le prendre et racler comme ça avec votre cuillère je trouve que parfois voilà pour les si vous faites de temps en temps des jus ça va super bien vous dépanner de votre accessoire maintenant si un jour vous voulez vraiment investir et vous mettre dans du jus vert ou dans d'autres jeux à mon donné on devra passer effectivement sur ces extracteurs de jus alors pourquoi l'enjeu parce que c'est le meilleur voilà tout simplement alors les petites différences comme ça on l'est fait on en a déjà fait un blog en même déjà fausse une vidéo facebook 5500 celle angel de qualité il n'y a pas de souci c'est l'appareil qui est le premier de chez angel appareil qui va tourner dans un sens stop et reverse manuel le reverse le 7500 c'est le même que lui ok avec le même inox sauf qu'il a le reverse automatique quand vous avez quelque chose qui vient bloquer les deux vis il va le sentir il va s'arrêter et il va faire le reverse automatique ici vous n'avez pas le reverse automatique donc vous devez le faire vous même vous pourriez éventuellement abîmer ou simplement abîmer le moteur parce qu'on met quand même des choses très dures savoir que ceci vous savez faire des graines dedans ok on sait comment on sait faire des racines c'est fait des jus de fruits des jus de fruits vert on met des graines on met du curcuma on met des choses très dures on ne sait pas faire ça sur un extracteur traditionnel avec une vis ça va vraiment le bloquer ça va vraiment l'abîmer donc c'est pour ça que l'extracteur lent comme ceci vous permet d'aller extraire des graines et évidemment d'avoir tout ce qui est les oméga 3 etc il fait déjà super chaud ce matin c'est incroyable donc et si on commençait pas vous faire des jus effectivement vous avez compris les différences entre les angel après vous faites votre petit marché comme vous voulez mais l'idée en fait et là c'est très important la base à avoir c'est surtout il faut du temps ça c'est super important vous le mettez dedans il va pas descendre il faut pousser tranquillement et en fait la différence c'est que vous allez vraiment on va le refaire ici tout doucement vous allez voir là on a mis du céleri donc quelque chose qui est très qui contient pardon énormément d'eau on met un ou deux voilà il faut aller doucement effectivement ça c'est un peu le le principe du jus et alors c'est pas quelque chose où on doit aller vite par contre on a très peu de déchets contrairement en fait on va commencer à mettre une pomme comme ça vous allez voir ou alors on met pouces d'épinards ici ça c'est vraiment l'avantage vrai on met des pouces d'épinards dedans regardez ça alors on va en faire et pendant je vous en fais je vais un peu vous en parler quand est-ce qu'on boit du jus vert en fait d'abord quand vous en avez envie si certains d'entre vous et faut savoir que j'en fais partie pas tout le temps mais j'en fais partie je fais du jeune intermittent et de temps en temps selon votre jeune selon la façon dont vous fonctionnez on peut pratiquer le jeune ou pas et alors moi effectivement quand je fais un jeune un peu plus long il je préfère effectivement recommencer par du jus vert elle est ça et en pouvoir filmer l'intérieur vous allez voir c'est super impressionnant ce que vous pouvez avoir dedans ici et donc on sait quoi le jeune intermittent c'est que vous pouvez faire entre 12 16 heures voire plus long quand vous donc sans manger d'attention que moi j'ai pratiqué le jeune avec de l'eau donc c'est à dire que je n'ai pas fait le jeune sec alors voilà je je j'essaye en fait que j'aime bien dans ce genre de choses c'est pas que je dois perdre du poids quelque chose comme ça j'aime tester les choses et j'aime voir en fait ce que ça donne on va laisser comme ça pour vraiment bien vous montrer vous avez vu que la paume je les mise entière elle a été lavée je la mets entière mais qu'elle ne descend pas et je mets pas des gros morceaux alors effectivement certains vont dire oui mais moi j'avais une centrifuge je mettais la paume entière ah oui il faut pas faire les jus en espérant aller vite j'aime le répéter parce que parfois les gens me disent oui mais alors ça va pas vite ça met du ça met du temps c'est ennuyant à nettoyer le slow joycer c'est pratiquement quelque chose qui sert à se nourrir à se nourrir gingembre ça c'est très impressionnant le gingembre on ne le met pas entier comme ça ok on va le couper ok on va mettre ça c'est déjà beaucoup ça risque de piquer un petit peu voilà on le met dedans évidemment le gingembre va mettre un petit peu plus de temps à passer donc n'hésitez pas à mettre parfois avec une autre chose une pomme un peu d'herbe etc ça permettra un peu au gingembre d'être aidé alors j'ai essayé vraiment personnellement de tout j'ai fait énormément de jus de carottes et graines ça j'ai beaucoup apprécié ça c'est vrai j'ai vraiment beaucoup apprécié ça super bon pour la santé et vous verrez on vous verra on en a fait la vidéo où vous avez le mode d'emploi de l'engel où c'est quand même un peu spécial en tout cas la façon dont ils en parlent mais l'important c'est de se dire tiens en quoi est ce que le jus peut me faire du bien c'est ça aussi qui est intéressant en quoi ça peut vous faire du bien personnellement je suis omnivore je mange de tout que ce soit de la viande etc du poisson je suis pas végétarien je ne suis pas intolérant au lactose mais j'aime tester ce genre de choses on se dit tiens c'est marrant après un jeune est ce que c'est intéressant de de boire un juvet et ben moi j'ai trouvé que franchement c'était sympa et par exemple si je rentre à la maison que j'ai envie de grignoter ça me dérange pas de faire un juvet et j'ai besoin même que le moment est sympa quand on fait ça alors la pomme je ne l'ai pas épluché vous l'avez vu et alors bizarrement le kiwi a été lavé et je vais pas l'éplucher moi voilà je le mets comme ça dedans et vous allez voir tout à l'heure parce qu'effectivement là j'ai un peu été voyez que je coupe quand même les kiwis en quatre ça met un certain temps ce n'est pas alors c'est extrêmement puissant et alors parfois voilà ça c'est un truc que vous pouvez voir dans les extracteurs de jus parfois ça va remonter ça ça veut dire en fait un peu que la machine peut être un peu engorgée ça peut être dû à quoi ça peut être dû surtout au gingembre ça peut être dû à la peau qui met un petit peu de temps à l'est et là de temps en temps il faut un peu l'aider et donc on met des trucs avec un petit peu plus d'eau qui vont vraiment un peu des fois libérer la machine voilà et on va en fait laisser la machine travailler ici et faire un peu sa petite vie tranquillement et si vous voyez que ça bouche plus facile à faire c'est des fois un petit reverse on l'arrête fait un petit reverse donc les vices vont tourner dans l'autre sens voilà donc on vient un peu en fait faire de la place libérer les vices parce qu'il imaginez tous les filaments et parfois ça peut arriver avec le céleri voilà et donc à ce moment là quand ça arrive on peut couper des petits morceaux et ça repart alors le citron pas obligé de le presser donc des fois quand vous rentrez à la maison une journée un peu stressante on a des fois envie de se jeter sur des chips ce qui est normal c'est extrêmement bon les chips et donc voilà déjà avoir un peu de jus vert etc ça peut faire du bien alors j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui m'expliquaient que le jus ne se conserve pas on peut perdre des bienfaits oui c'est vrai mais quand on travaille à temps plein comme beaucoup 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 de gens hommes et femmes de temps en temps c'est sympa d'avoir quand même un peu de jus dans le frigo et même si le jus un peu perdu voilà moi ça me tracasse pas non plus autrement de temps en temps voilà le jeu un petit peu perdu mais c'est pas grave je préfère moi boire un verre ou deux de jus vert et on va dire un peu me caler en le temps de prêt le temps de préparer à manger ou de ou de discuter etc que de se jeter sur sur des crasses etc voilà donc c'est ça et voilà c'est tout de suite avec un peu de patience ça repart alors un autre truc que j'ai qui m'a fasciné en fait avec l'engel c'est il n'est pas très bruyant j'ai mis un petit peu de gingembre oui il faut alterner les aliments mou les aliments durs il faut un peu alterner en fait j'ai mis des fois un tout petit peu trop de céleri et donc fatalement ça peut un peu le boucher hop là et là vous allez voir que oui tout ce qu'on a mis depuis tantôt on n'a eu que ça comme déchet et là vous allez retrouver le kiwi je sais pas si vous allez le voir parce qu'il a quand même été bien bien broyé voyez on retrouve le kiwi ah ben moi la peau du kiwi ça me dérange pas sincèrement ça me dérange pas du tout alors maintenant quand on vous parle de ce genre d'appareil est ce qu'il ya des défauts alors le prix peut être quand même un frein c'est c'est quand même c'est quand même un investissement maintenant c'est pour moi comme comment dirais-je c'est c'est comme une façon de se nourrir donc ça veut dire que c'est un investissement c'est que c'est un c'est un investissement pour se nourrir donc c'est pas quelque chose qui est c'est du budget mais voilà maintenant est ce qu'il ya un petit défaut qu'on pourrait lui reprocher et ben en fait moi le premier défaut que j'avais retrouvé dans la première vidéo est en fait angel a plutôt bien réagi avec ça c'était les bols en plastique voyez je trouvais pour un appareil de ce prix là on pouvait faire bon c'est pas encore complètement résolu ok mais ils ont sorti en accessoires l'inox pour le jus et celui en verre bon ça encore payant je vous avoue voilà on les a en millilitres et en et en mesures américaines ici donc maintenant on les a en verre parce que moi ils vont la vaisselle je vous avoue parce que je mets énormément de choses de la vaisselle je vous avoue sincèrement et donc je trouvais qu'ils s'étaient un peu qu'ils étaient un peu colorés et ça m'avait un peu voilà un peu déçu et je me suis dit bon et si on pouvait les avoir quand même en verre ce serait quand même un petit peu plus sympa mais comme ça passe quand même bien donc en fait c'est ça qui est cool aussi dans angel c'est que quand vous vous préparez un jus à la maison on peut le laisser tourner vous faites autre chose on se prépare autre chose voilà autre chose important j'ai découvert effectivement moi après les années que je passe au magasin savoir que j'ai 38 ans et le magasin était fondé en 86 donc donc voilà je suis vraiment né ici avec mes parents presque un donc ma soeur et moi en tout cas et donc les nouveaux appareils comme les déshydrateurs alimentaires les extracteurs de jus les blender m'ont littéralement fasciné et c'est vrai qu'à la maison moi j'alterne énormément entre les déshydrateurs alimentaires ou pas on pouvait faire des snacks je fais des manques séchées je fais des fraises séchées je fais des pommes séchées et c'est ça comme snack de temps en temps je passe en snack avec ce genre de choses je fais énormément tout ce qui est fumoir donc au déshydrateur je fume beaucoup de choses au déshydrateur je prépare tous mes rubs je sèche de l'ail etc et fatalement moi ce que j'aime coupler avec le blender parce que je trouve que c'est intéressant c'est aussi d'avoir du jus du jus de fruits mais de le mélanger avec par exemple des fruits entiers qu'on vient blender etc des bananes des glaçons des fibres des flocons d'avoine etc et en fait d'avoir aussi un mélange qui peut être intéressant de pas boire que du jus même si vous allez le voir l'engel ici et quand même il est passé pas un jus complètement fluide voyez c'est normal c'est comme une petite purée parce qu'en fait ce cet appareil s'il ne fait pas que faire du jus c'est bon c'est super bon on va remettre un petit peu de céleri dedans donc personnellement j'alterne en fait de temps en temps entre des blenders si on se fait un petit shake etc j'alterne avec ça moi j'aime bien voilà donc je ma vie ne passe pas qu'avec le jus par contre effectivement j'ai utilisé urome grande marque évidemment urome j'ai utilisé oméga pendant longtemps urome j'ai commencé j'avais 22 ans déjà ok j'ai utilisé oméga j'ai utilisé magimix j'ai utilisé d'autres extracteurs de jus d'autres d'autres marques et effectivement c'est quand même difficile de ne pas trouver son son bonheur en tout cas et son plaisir et sa vraie satisfaction pour des amateurs de jeux et des amateurs d'appareils on se dit voilà j'en achète un et je me fais mon vrai appareil et je me fais mon vrai plaisir dans dans ce dans ce genre de choses comme comme l'engel et surtout effectivement comme je vous le disais c'est quand même moins brillant mais voyez que c'est quand même extrêmement beau ce genre de choses une autre utilisation qui peut être faite avec ça ce sont les les coulis alors savoir qu'à la maison on a énormément de cassis framboise et groseille et alors on fait nos coulis avec ça voilà parce qu'on a cette petite pape etc parce que moi ça me dérangeait de les mettre par exemple tout dans la centrifugeuse et d'avoir énormément de déchets du coulis avec un angel on a très peu de déchets et j'ai même essayé alors je sais que c'est pas traditionnel mais j'ai même essayé la passata vous voyez la 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 de tomates simplement parce que j'avais alors il a existé ça chez Kenwood à l'époque un passe vite donc vraiment le passe vite où vous filtrez les pépins dedans et en fait moi j'ai retrouvé une possibilité de faire la passata avec l'extracteur de jus alors s'il y a un petit bémol à cela c'est qu'effectivement c'est lent et qu'il en faut une certaine quantité par quoi je me suis dit racheter un passe vite à mettre sur la casserole et tout alors que j'ai l'extracteur qui est sur le plan de travail parce que oui moi l'extracteur il reste sur mon plan de travail je le ressens pas à chaque fois parce que d'abord ça pèse ça pèse son poids on est bien d'accord et donc j'ai trouvé que faire la passata c'était vraiment vraiment bien voilà c'est sympa mais de nouveau que je vous en parlais dans le live précédent le confinement a tellement changé de choses dans nos vies que de temps en temps on s'est dit qu'on refaire sa passata c'est possible alors la grande difficulté c'est de le tenir sur le sur le long terme parfois tenir les bonnes résolutions sur le thème c'est toujours compliqué allez on va terminer un peu pour vous montrer un peu la fin de ça on va remettre un peu d'épinards et un peu de basilic pour finir tout ça et on va voir si en goûtant ça le matin alors aujourd'hui je ne suis pas à jeun j'ai déjeuné un petit peu mais on va quand même goûter cela et on va voir un peu le résultat en ouvrant l'appareil on va attendre qu'il termine j'ai pas de patience plom 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 alors on va laisser refroidir un petit peu lui il a bien tourné un il faut lever ça c'est un truc aussi au début il faut un peu trouver son truc on le met vraiment entre les deux et voyez et on va après le démonter pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on a après alors et c'est une fois carottes graines carottes graines carottes graines ça c'est hyper bon je trouve j'ai pas le courage d'aller chercher une cuillère et c'est le matin l'équipe arrive bientôt donc oui il n'est pas complètement fluide il n'est pas transparent par contre il n'est pas trop mousseux ça j'aime bien c'est donc ça c'est vraiment pour moi le symbole d'un jus lent d'une extraction lente et alors il ya il est un peu comment il est trouble ça c'est super bon je vais pas en voir sinon vous avez regardé un gaboire ce qui est proprement ridicule on est bien d'accord je vais par contre vous sortir hop là les vis comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce qu'on a dedans alors et c'est là dessus qu'on terminera donc je vais le faire sur la planche à découper ça je vais pas faire trop de bêtises ici et vous allez pas revoir en fait exactement ce qu'on a quand on ouvre un angel à la fin alors parce que ça serait souvent on oublie de le montrer or c'est hyper intéressant voilà hop là alors les vis sont restés dedans et ça il faut nettoyer voyez il ya que ça nettoyer ça le moteur il est là donc débranchez le plan c'est comme ça on nettoie ceci et alors après il faudra voir les vis et ça mon avis voilà ça va elles sont venues toutes seules ça c'est un peu un avantage parce que les vis en ultime de temps en temps ça peut un peu s'abîmer ça voilà regardez ça là on voit vraiment il n'y a pas trop trop à nettoyer alors vous savez qu'il y a une brosse avec elle est dans le tiroir donc je n'irai pas la chercher vraiment une brosse qui est adaptée pour ça qui va vraiment rechercher et tout enlever et en fait ceci vous allez regarder ça tout s'enlève faites-le tout de suite on passe ça sous l'eau alors pour celles et ceux qui veulent j'ai testé on peut déshydrater ça et on peut en faire des crackers je vous assure j'ai essayé ça marche ça marche ça marche voilà ça vous avez exactement exactement on le fait en direct c'est vraiment du pur direct vous avez exactement un extracteur de jus vu de a à z jusqu'à l'ouverture qu'est ce qu'on a qu'a-t-on chez soi quand l'extracteur a terminé il reste à nettoyer ceci un petit coup d'éponge etc même un peu de petit peu de spray de spray nettoyant un peu plus puissant si vous voulez mais normalement si vous le faites tout de suite c'est de l'inox donc c'est vraiment hyper facile ça ça se prend ça se met au lave-vaisselle si vous avez envie personnellement je l'ai rarement mis au lave-vaisselle mais je le rince immédiatement donc dès que la vidéo se termine je le rince et je l'emmène mais pour tout ça voilà on a simplement ça et vous avez ce qu'on appelle sur les vidéos youtube 1 une photo de vignettes voilà avec le jus les résultats donc l'idée de cela c'est de vous montrer voilà les réelles différences avec un extracteur de jus il y en avait d'autres vous le savez on en a fait d'autres vidéos donc c'est pas qu'on veut spécialement parler mais évidemment il y a plus à dire sur ce genre d'extracteur de jus qu'une simple vis même si sincèrement les simples vis n'ont pas du tout du tout démérité et avoir déjà un extracteur de jus chez soi simple vis c'est déjà génial et sincèrement ça vous apportera plein de choses ça changera un peu l'alimentation maintenant de nouveau je l'ai déjà dit souvent mais je le répète c'est à dire que je suis ni médecin ni diététicien ni nutritionniste je pense pas que ce régime alimentaire soit bon pour tout le monde tout dépend de votre alimentation de votre morphologie de votre passé et donc je vous conseille que si vous voulez aller plus loin dans les jus à un moment donné mais de vous faire conseiller par des professionnels mais si de temps en temps vous voulez passer à cela et voir un peu je pense que c'est intéressant mais évidemment on ne prend pas ça comme si c'était de la de la médecine ou une façon moi j'aime bien j'en fais pas tout le temps c'est à dire j'en fais pas tous les jours mais j'en fais presque toutes les semaines j'apprécie mais comme ça ça permet aussi d'avoir une autre vision de pour moi une certaine façon de manger mais je voulais dit je suis omnivore et j'aime bien manger de tout donc voilà vous avez un exemple merci à toutes et tous d'avoir suivi cela et je sais pas depuis combien de minutes combien de minutes benoît on est sur 25 minutes de live j'ai quand même beaucoup parlé le magasin va ouvrir dans tout cas l'équipe va arriver à mon avis dans 20 minutes j'ai le temps de tout nettoyer pour qu'il n'ait pas le faire merci à toutes et tous merci également amandine qui m'a aidé à préparer cela à mon épouse prenez soin de vous à très bientôt ah oui j'ai oublié d'en parler parce que j'avais clôturé comme ça mais vous retrouvez ces produits parce qu'on oublie dire mais on est en période évidemment de solde parce que certains reverront la vidéo un peu en décalage mais cette vidéo a été tournée pendant la période du solde du mois de juillet 2021 vous retrouverez ces produits en magasin vous trouverez également ces produits sur notre site de vente en ligne vous avez les onglets dans la description les onglets en magasin vous retrouvez les vidéos tout ça voilà donc ça vous avez une description exacte prenez soin de vous à très bientôt pour d'autres vidéos ciao